...sur une pédagogie active, c'est-à-dire une pédagogie où il y a moins de théories et plus de pratiques. Pratiquement plus de 70% des enseignements sont destinés à des travaux pratiques ou bien des projets ou des stages dans des entreprises. Nous avons trois parcours, réseau, sécurité, un parcours sur la conception multimédia, et ça c'est la première fois en Mauritanie qu'on a une telle spécialité en Mauritanie. Et nous avons également un autre parcours qui est le développement des systèmes d'information. Déjà, nous avons à peu près 170 étudiants. Pour le moment, c'est notre deuxième promotion. En une année de formation, nos étudiants ont pu démontrer un certain nombre de compétences en développant des applications ou bien des logiciels, soit pour l'institut ou bien pour certaines entreprises. Alors je vais en citer quelques-uns. Il y a deux applications qui ont été développées par nos étudiants pour l'Agence nationale de la recherche scientifique et pour la gestion des bourses qui est actuellement utilisée par l'agence et par également l'ambassade de France. Donc ce sont deux applications qui sont développées par nos étudiants. Et il y a une troisième plateforme qui est en cours de développement. Nos étudiants ont pu également développer une application de suivi et d'évaluation des enseignements. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que l'année dernière, on était obligé d'utiliser une autre application, donc qui n'est pas développée par l'institut. Mais cette année, on a notre propre application qui est développée par nos étudiants. Et c'est une application qui est actuellement en ligne. Nous avons également une start-up. C'est aussi pour la première fois. On a l'institut à incuber une start-up qui sera faite par nos étudiants. Nous avons des trois filières, donc chacun va intervenir en fonction de sa spécialité. Donc ça aussi, c'est quelque chose de nouveau et intéressant. Nous disposons également, pour ne pas oublier quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur et le SCAC, nous avons des travaux dans le domaine du multimédia. Et maintenant, le labo, il existe au niveau du ministère. Ça aussi, c'est intéressant à noter. Ça permet de scénariser tout ce qui est le contenu multimédia, que ce soit dans les langues en français ou bien les langues nationales en Mauritanie. Donc ça, c'est quelque chose de louable quand même pour nous. Alors, le premier retour qu'on a eu des entreprises, à propos de nos stagiaires, sont encourageants. à tel point que certains de nos étudiants ont déjà des promesses de recrutement. Donc certaines entreprises s'engagent déjà à recruter des étudiants. Cela veut dire que les étudiants ont montré un certain nombre de compétences. les étudiants également, de la semaine prochaine, je pense que c'est le week-end prochain, il y a une formation que les étudiants vont animer, les étudiants de deuxième année vont animer pour les étudiants de la première année. Alors ça, c'est intéressant. Cela veut dire que l'apprentissage, il devient transversal plutôt que vertical ou bien pyramidal. Ça, c'est quelque chose de louable. Je dirais également que nous avons un certain nombre de remerciements aux étudiants parce que ça n'a pas été facile. Il fallait avoir une certaine volonté et une certaine rigueur pour pouvoir accepter ou bien de faire une formation en numérique. Parce que le numérique, son avenir, son futur est incertain. Ce qui fait qu'on est obligé de se préparer dès maintenant pour pouvoir attaquer ou bien être présent dans l'avenir. Donc nos étudiants ont été très pédagogues. Ils ont accepté le courage et la pression pour pouvoir supporter la nouvelle pédagogie. Je remercie également les entreprises qui ont accepté de collaborer avec l'Institut pour accueillir nos étudiants stagiaires. Les enseignants également, ils ont fait un effort considérable parce qu'il fallait changer de paradigme. Donc dire la transition numérique, ça implique également la transition des mentalités. C'est-à-dire que la mentalité qu'on utilisait avant pour enseigner les étudiants, elle ne marche plus. Donc les enseignants étaient également favorables à cette nouvelle logique d'enseignement. Donc tout ça nous a permis, jusqu'à maintenant, vraiment à avoir des résultats probants. Donc je vous remercie. Bonjour, moi je m'appelle Mohamed Mohamed, je suis CEO de Next Technologies. Donc c'est une boîte, c'est une fintech qui développe des systèmes de paiement actuellement en Mauritanie pour à peu près la majorité d'une dizaine de banques mauritaniennes. Et bientôt pour quelques pays de la région aussi, on est en phase d'exportation pour 4 ou 5 pays de la région. Donc on aura peut-être l'occasion de parler plus en détail, particulièrement si vous avez d'autres... Voilà, si le sujet le permet, chère-là, le temps. Merci. Merci. Alors déjà merci, monsieur Dembamoussa, pour la présentation. Moi, pareil, j'ai fait justement l'Institut MinTélécom, et donc j'avais été incubée dans un incubateur pour lancer des projets justement de start-up numérique, etc. Et je trouve que justement, c'est ce qui a fait un peu mon envie d'entreprendre, ce qui m'a donné justement l'envie d'innover à chaque fois, parce qu'en fait, quand on est dans justement ces écosystèmes où en fait on nous donne l'occasion de pouvoir créer des projets, travailler sur des projets innovants, on a envie justement de se dépasser et d'innover. Et c'est pour ça que je pense que l'initiative que vous venez de présenter, elle est hyper importante. Et comme vous disiez, vous avez pu développer, les étudiants ont pu développer justement des applications qui sont aujourd'hui utilisées. Pour vous, c'est quoi justement l'impact que ça peut avoir dans le futur et jusqu'à où vous pensez pouvoir aller justement avec ces étudiants ? Aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez 170 étudiants, et c'est quoi aujourd'hui l'objectif à 5 ans, à 10 ans pour vous ? Merci pour la question. En termes de perspective, tout va dépendre de la capacité d'accueil de l'institut, donc ça ne dépend pas de l'institut. Pour le moment, nous n'avons pas encore un local, mais il est en train d'être... La construction a déjà commencé, donc cela veut dire que la capacité d'accueil des étudiants va augmenter. En termes de formation, ça semblait être très prometteux, parce que déjà, on parle des étudiants de deuxième année qui sont capables de faire, de développer des applications, ou bien de créer des start-up. D'ailleurs, il y avait plusieurs start-up, mais on s'était limité à une seule, parce que c'est notre première expérience et nous avons beaucoup de contraintes. Donc, on s'est limité seulement à une seule start-up, mais dans l'avenir, on compte en avoir beaucoup, bien sûr, avec des... Il faut trouver des partenaires aussi, qui peuvent aider aussi les étudiants, ou bien financer les start-up et tout ça, donc ça demande beaucoup de moyens. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais face à vous, monsieur le ministre de la Transition numérique. Pour vous, l'innovation des jeunes en Mauritanie, quels sont les défis et les perspectives ? Bon, donc, en fait, dans le cadre de la transition numérique, mais pas que en cours, je voudrais souligner d'abord qu'il y a des transformations profondes dans le monde actuellement, qui impactent tous les domaines, économiques, sociales, environnementales, écologiques, énergétiques. Et, sur le plan technologique, ce que nous vivons actuellement, c'est des transformations induites par la convergence de quatre secteurs technologiques, qu'on appelle communément les NBIC comme acronyme, les nanotechnologies, les biotechnologies, le I comme technologie de l'information, ce qu'on connaît dans le monde informatique, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, et le C, ça a trait aux sciences cognitives, l'étude du cerveau humain. Alors, cette convergence est accélérée, paradoxalement, par la pandémie de Covid-19, qui a nécessité, justement, donc, comme tout le monde le sait, la mise au point d'un vaccin, on a un temps record, d'habitude, dans le domaine de la santé, pour mettre au point un vaccin, on met, au bas mot, 20 à 30 ans, après des essais cliniques, et là, le vaccin, ou les vaccins mis sur le marché, ont nécessité quelques mois, il y a lieu de se poser la question, comment se fait-il qu'on peut mettre, donc, sur le marché un vaccin, on a un temps record, ben, c'est justement, c'est grâce au numérique, aux datas, qu'on a pu accélérer, un peu, certaines phases. Alors, évidemment, dans toute transformation, et dans toute révolution technologique, je dirais, l'homme et la société sont au cœur. Et la problématique, puisque le thème, c'est les métiers d'avenir, c'est cuite du travail et de l'emploi au futur, pour les jeunes, qui vont, les jeunes générations, la génération Z, des années, depuis des années 2000, et la génération Alpha, qui est encore à l'école. Alors, je voudrais d'abord souligner que dans l'histoire de l'humanité, pour vous faire prendre en conscience d'un phénomène important, l'humanité, on a date de 100 000 ans, à peu près, l'apparition du premier Homo sapiens, avec un cerveau qui ressemble au nôtre. Si je ramène, alors, je vais vous donner des dates, mais, pour faire simple, je vais ramener l'histoire de l'humanité à 24 heures de la journée, pour vous faire prendre conscience d'un phénomène très important, qui est l'accélération du temps. Imaginez que notre Homo sapiens est apparu, disons, à zéro heure de la journée. Notre Homo sapiens, il a vécu jusqu'à 20 heures, c'est-à-dire 20 heures de la journée, à faire de la chasse et de la cueillette, en coexistant avec la nature, 20 heures de la journée. Et puis, à 20 heures pile, notre Homo sapiens a découvert qu'il pouvait cultiver la terre. On est passé à la société agraire, on peut couillir et se nourrir, d'où le... Donc, pendant la chasse et la cueillette, notre Homo sapiens était nomade, il cherchait les points d'eau, et là où il pouvait couillir et chasser. Donc, en découvrant, qu'il pouvait cultiver la terre, il y a eu un phénomène de sédentarisation, donc notre Homo sapiens a commencé à s'organiser en société, en communauté, autour des terres à cultiver. Et il a passé de 20 heures jusqu'à, tenez-vous bien, 23 heures 30 de sa vie, à être agriculteur, dans un monde d'agriculteur, etc. Et là, on est dans la dernière demi-journée, donc de façon rétroactive, quand on rebours, de demi-heure de la journée, et en 1800, dans notre ère, après Jésus-Christ, vint la première révolution industrielle. Donc, ça date de deux siècles, à peu près. Et pendant la révolution industrielle, elle est issue, en fait, de la découverte de la machine à vapeur, comme vous le savez. Ensuite, les choses se sont accélérées. Donc, de la première révolution industrielle, on a connu la deuxième, avec l'avènement de l'électricité. La troisième, donc, dans les années 2000, c'est pas très loin, il y a 20 ans. Alors, il y a 20 ans, on est dans, dans les 30 dernières secondes de la journée, on est à la troisième révolution industrielle, avec l'avènement de l'automatique et de l'informatique industrielle, de l'automatisation des processus. Et puis, en 2010, on parle de la quatrième révolution industrielle, qu'on appelle communément, donc, c'est les Allemands qui ont inventé ce terme, l'industrie 4.0. Les Français l'appellent l'industrie du futur, avec un nouveau paradigme de modèle productif qui tranche avec les industries du XXe siècle. Et puis, récemment, donc, depuis 2020, donc, autant dire, c'est la toute dernière seconde de la journée, on parle de la cinquième révolution industrielle, où l'homme doit collaborer avec les machines, donc, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, etc. Alors, ces transitions, donc, évidemment, sont illustrées par des exemples, l'impact, notamment, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle sur certains métiers. Il y a des exemples concrets dans la santé, dans l'industrie, mais même dans des domaines autres, comme la culture et autres. La problématique derrière tout ça, derrière chaque révolution, elle est classique, traitée par des grands économistes, c'est quel est l'impact de la révolution sur l'emploi ? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître ? D'autres vont réapparaître ? On dit que, j'ai vu une étude qui disait que 90% des métiers qui seront dans 30 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Oui, absolument. La problématique est ancienne. Depuis l'avènement de la première révolution industrielle, je dirais, il y a des illustres économistes, alors pour ne pas me taxer d'être partisan d'un certain courant, je citerai Adam Smith, Karl Marx, qui ne sont pas du même bord, Adam Smith, c'est le chantre du libéralisme, avec la main invisible de Dieu. Il y a Émile Zolin, évidemment, qui a beaucoup écrit sur les conditions du travail dans les mines, avec son œuvre germinale. Et puis, récemment, Jean-Ménard Keynes, tous ces grands économistes français ont traité la problématique de l'impact du progrès technique sur l'emploi. Alors, ce débat est ravivé aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus accentuée. On dirait pourquoi ? Alors que dans l'OTAN, pendant quatre révolutions industrielles, des grands penseurs se sont penchés un peu sur la problématique, pourquoi on remet encore au goût du jour une problématique ancienne, qui est une nouvelle. Ce qui a changé autre temps, c'est que ce débat est ravivé, justement, parce qu'il touche désormais des emplois qualifiés. Dans les révolutions industrielles précédentes, ceux qui étaient touchés, c'est plutôt dans ce qu'on appelait les cols bleus, des ouvriers dans les usines, qui sont remplacés par des machines et des robots pour faire de la production à leur place. Mais maintenant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les cols blancs, les cadres qualifiés, les cadres supérieurs, peuvent être touchés, justement. Il y a des emplois en risque, justement, qui sont des emplois. Je citerai un exemple, d'ailleurs, au début des années 2000, bien avant la crise de 2008 financière, il y avait un boulot en boum qui était prisé par les grandes banques, y compris les banquiers d'affaires. C'est le métier de trader, ce qu'on appelle les golden boys, qui jouaient avec des sommes astronomiques. Vous devez vous rappeler, peut-être, ça fait l'objet d'un film d'un certain Kerviel qui travaille à la Société Générale et qui, en un clic, qui perdra à la Société Générale des sommes astronomiques. Et ce métier de trader, c'est un métier qui est en train de disparaître. Alors que tout le monde s'est les arraché, on les payait à Pandore, dans la City, à Londres, etc. Pour vous en donner un exemple, une grande banque d'affaires new-yorkaise, l'une des plus grandes, disons Goldman & Sachs, au début des années 2000, avec le boom financier, elle comptait 600 traders. Elle emploiait 600 traders. Sur les 600, actuellement, elle n'en a gardé que deux. Ah oui. qu'est-ce qui a changé pour Goldman & Sachs ? C'est qu'ils ont basculé dans le métier de trading, sur ce qu'on appelle le trading électronique à haute fréquence. C'est un travail qui nécessite beaucoup de data, c'est un travail d'ingénieur. Donc, il les a remplacés par des ingénieurs. Alors, aux Etats-Unis, il faudrait savoir que les ingénieurs sont moins bien payés que les traders. Du coup, elle a fait des économies de maçade salariales. Et puis, le trading électronique à haute fréquence, ça veut dire que la banque joue sur des transactions avec une fréquence élevée sur des petits montants, mais qu'on intègre ça sur la durée, elle se retrouve avec moins de risques. Et donc, c'est à quelque part la data et l'intelligence qui a planté le bas sur le trading, le métier de trading. Alors, ce qui fait craindre également, en dehors des métiers qualifiés, ce qui pousse à la crainte un peu sur les emplois, c'est un peu le fait que la révolution en cours est ébiquitaire, elle touche tous les secteurs d'activité humaine et qui laisse la place, en fait, à une controverse au plan économique. Alors, pour faire court, il y a deux courants de pensée, actuellement, idéologiques, tu entends, il y a un courant que je qualifierais de gauche, un courant que je qualifierais également de pessimiste qui pense que le travail va se rarriver à l'avenir. Il va devenir de plus en plus rare par le fait que le travail humain sera remplacé par des robots dans les usines et par des algorithmes dans les bureaux de l'IA. Et donc, il y a un risque, un risque, d'après eux, de bientôt, de chômage technologique de masse. Ça veut dire qu'on peut avoir une hyperformation, mais on ne va pas trouver de l'emploi parce que la machine fait notre boulot de façon beaucoup plus performante et efficiente au point que certains ont osé utiliser le terme terrifiant d'hommes inutiles. Useless people aux Etats-Unis, ça veut dire des hommes qui ne vont pas trouver de l'emploi parce que la machine a pris la place. Donc, la machine intelligente. Et ce courant de gauche, économiquement, il préconise, et ça c'est réel, d'instaurer une taxe sur les robots, sur les algorithmes pour la survie un peu des humains, pour servir un revenu universel parce qu'il faut bien que notre humain puisse avoir des ressources pour vivre et survivre. Et c'est réel parce que, si vous vous rappelez l'élection présidentielle en 2017 en France, le candidat du Parti Socialiste à l'époque, Benoît Hamon, il a inscrit ça dans son programme. Il a annoncé publiquement qu'il allait instaurer une taxe sur les robots pour financer ce revenu universel qui est la cause en quelque sorte d'un taxé des robots qui sont la cause un peu d'un chômage de masse. Et puis, de l'autre côté, il y a le courant de droite libéral, optimiste, qui parle de destruction créatrice selon un illustre économiste qui a beaucoup travaillé sur l'innovation qui s'appelle Schoenpeter autrichien au milieu du siècle dernier. Alors, pour Schoenpeter, si la croissance n'a pas de fin, on est toujours dans une logique de croissance continue, le travail non plus. Le travail ne va pas finir et que l'histoire des révolutions précédentes nous a appris que derrière chaque révolution, il y a des emplois qui sont détruits, mais il y a des nouveaux qui vont apparaître, mais on a un plus grand nombre. C'est le delta qui compte. Et donc, c'est le phénomène de destruction créatrice. On détruit des emplois, mais on crée des nouveaux. On a un plus grand nombre. Et c'est ça qui enclenche la machine. Alors, ce courant libéral, il cite actuellement des chiffres réels réalisés par dix pays développés, que le taux de chômage le plus faible est enregistré par l'Allemagne et la Corée du Sud, là où la robotisation est plus poussée. Bon, alors, c'est des courants idéologiques. Maintenant, si on va terre à terre pour être pragmatique, le réel politique, il ne s'agit pas de croire à l'un ou à l'autre, mais d'être pragmatique et de penser que quelque part, on est entre les deux et que des emplois, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et des robots, certains emplois vont être en risque, risque au même de disparition. Ce que vous venez de citer, c'est que moi, je préfère parler du futur de métier que des métiers du futur. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on n'a pas de boule de cristal pour y voir, y lire, un peu, les métiers à l'horizon 2030, 2040, 2050. Pour preuve, si vous prenez le réseau LinkedIn professionnel actuel, et vous regardez les emplois les plus preusés, les plus demandés, d'ailleurs, tous, paradoxalement, commencent par data analystes, data scientist, data engineer, experts en IA, experts cloud, etc., autour du numérique, ces emplois, si on remonte dix ans avant, en 2013, n'existaient même pas. Exactement. C'est exactement. Et donc, le monde bouge, etc., c'est que, alors, à défaut d'avoir une boule de clistard pour réélire les métiers du futur, il y a des études sérieuses menées dans des universités, des études de recherche, des enquêtes de longue durée, notamment celles menées à Oxford University en 2013, qui a pris comme raison en 2035, et qui a balayé 700 métiers. Et donc, c'est une étude pragmatique réelle, loin des courants idéologiques. Et, elle a décliné les métiers en tâches. Qu'est-ce qu'on fait dans ces métiers ? Et puis, le but de cette étude, de sortir cassant les emplois qui présentent un très grand risque de disparition. Ou d'évolution aussi. Et alors, le résultat est effarant, qui a été, d'ailleurs, confirmé par d'autres cabinets d'études, dont Roland Berger en France, pour le secteur industriel. Alors, la conclusion est que 50% des emplois actuels présentent un risque élevé d'être automatisés avec une probabilité supérieure à 75%. Et 25% d'être partiellement automatisés. Ceci a été confirmé, quand je viens de le dire, par un grand cabinet de stratégie Roland Berger en France. ce que je raconte, ça se passe dans le monde développé. On est en Mauritanie, moi je suis tunisien. Avant, dans les années 60, on parlait du monde développé et du tiers-monde. Maintenant, on ne parle plus du tiers-monde, alors on parle du monde développé et du monde en développement. bon, nos pays, africains en général, sont catalogués dans les pays en développement. Alors, quel est l'impact de tout ça sur nos pays ? Est-ce que ce que je viens de raconter va toucher nos économies ou pas ? Eh bien oui, parce qu'on n'est pas à l'abri. On est dans la globalisation. Si vous regardez les pays, notamment la COVID-19, le monde développé, le monde européen occidental, la France et l'Allemagne qui tirent l'Europe, si vous relisez bien dans leur politique publique industrielle, le mot qui revient c'est redéploiement industriel. Alors, derrière, le mot redéploiement industriel, c'est qu'avant, donc à la fin des années 90, début des années 80, on a assisté à un mouvement de division du travail qui a permis d'ailleurs aux Chinois et aux Indiens de se développer. Ça veut dire que le monde occidental a sous-traité donc une partie de la chaîne industrielle, de la chaîne de production industrielle et donc au point que la Chine est devenue l'usine du monde. Et la COVID-19, mais pas que, donc la guerre froide actuellement, on a accentué ça, on fait prendre conscience aux Occidentaux qu'ils devraient casser avec cette dépendance avec les Chinois. Et la quatrième révolution industrielle a instauré un nouveau modèle économique. On ne parle plus d'économie d'échelle, ça veut dire qu'une usine industrielle n'a plus de barrière à l'investissement. Parce qu'avant, pour investir dans l'industrie, il faut beaucoup d'argent et être patient et être patient sur le retour, etc. Maintenant, je vais vous donner un exemple, il y a une unité de production de basket d'une marque Adidas qui sort 5 millions de paires par an. Aucune paire ne ressemble à la suivante parce que ça travaille en flux tendu et c'est du personnalisé, ça veut dire que le client commande sa paire à son goût. La couleur, la forme, etc. Et c'est ça le modèle type un peu de la quatrième révolution industrielle et ce qu'on appelle la personnalisation de masse. Et puis, il n'y a pas d'effet volume, ça veut dire qu'on peut une petite unité, et une grosse unité peuvent être concevables et rentables. Ce qui nous permet, nous pays, en développant, à prendre conscience qu'on n'est plus dans le rattrapage industriel. Hélas, on doit prendre, on doit saisir cette opportunité de technologies qui sont accessibles parce qu'elles sont tout simplement à base d'une intelligence humaine pour peu que la volonté politique soit là. Et si l'intelligence humaine est là, on est capable de faire un raccourci technologique et aller directement vers ces nouvelles technologies pour rattraper. Et c'est une chance quand on voit également des start-up tunisiennes, mauritaniennes, uniques, dans le fintech, par exemple, émerger. C'est un exemple édifiant qu'avec les jeunes et les start-up, on peut faire ce raccourci. C'est ça. Merci beaucoup. En parlant justement de jeunesse, M. Benjamin, quelles sont justement les perspectives pour la jeunesse ? Vous travaillez au PNUD, un organisme des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quelles sont les perspectives justement pour la jeunesse sur cette partie justement innovation avec ces nouveaux métiers qui vont émerger ? Merci. Merci. Je pense que notre prédisseur tout à l'heure a planté le décor des enjeux. Des enjeux, j'allais dire des enjeux du futur, de maintenant et du futur. Mais en termes de perspectives pour la jeunesse, pour moi, il faut structurer ces perspectives à trois niveaux. Le premier niveau, c'est là où il a chuté, c'est de savoir qu'au-delà des transformations et des mutations technologiques qui s'opèrent en ce moment, la conscience humaine, l'intelligence humaine est capable de s'adapter et capable de se niveler. Donc, la première perspective que je vois, c'est la nécessité pour la jeunesse, surtout pour les pays qui peuvent être plus pratiques, pays comme la Mauritanie, pour la jeunesse qui constitue près de 70% de sa population, d'arriver à se niveler. Et je pense que c'est totalement possible. Il faut arriver à se niveler, il faut arriver, j'allais dire, à activer le potentiel en soi, de manière à ce que tous les niveaux de technologie qui pourraient émerger puissent arriver à être au diapason. Je changeais une fois à l'université de Newark-Chott sur les questions pédagogiques nouvelles dans les facultés de Newark-Chott en termes d'infrastructures de l'emploi et de la formation. Et j'ai dit, mais vous n'avez rien à envier, par exemple, à l'Université de Californie, à MIT, si vous donnez les moyens de le faire. Donc, la première perspective, c'est ça. Il faut arriver à se donner les moyens d'atteindre MIT, d'atteindre Harvard, d'atteindre Oxford. Et ça, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique, ce n'est pas parce qu'on est en Mauritanie, mais il faut se donner les moyens de le faire. Donc, c'est ce que j'appelle le premier I, que j'appelle la perspective de l'infrastructure, j'allais dire, de la formation de haut niveau. Ça, c'est la première chose. Le deuxième I, qui est le deuxième niveau de perspective, c'est l'infrastructure, j'allais dire, stratégique et normative. C'est extrêmement important qu'en termes de perspective, il faille que les États africains, notamment un pays comme la Mauritanie, qui pour moi est un pays qui peut être l'avenir du monde, l'avenir de l'Afrique, l'avenir même du continent, en termes de boum économique, construire une infrastructure normative et stratégique. C'est extrêmement important. Ça veut dire quoi, une infrastructure normative et stratégique ? C'est d'aller rechercher les meilleurs, d'ailleurs, et de pouvoir normativer cela, de pouvoir structurer cela, se donner les moyens de pouvoir construire, justement, une architecture qui permette aux jeunes gens de rester sur place ici et d'apprendre. Et ça, c'est une volonté stratégique qu'il faut activer, c'est une volonté normative qu'il faut activer. Ce matin, ce matin, je parlais avec notre maman, Fatima Thou, qui est la responsable du système microcrédit et qui me disait qu'apparemment, il y a une fuite des compétences jeunes ici en Mauritanie depuis certains temps. Et ça, c'est quelque chose qui est préoccupant parce qu'on ne peut pas faire du développement sans capital humain. Donc, cette perspective d'activation d'une infrastructure normative et stratégique, pour moi, est extrêmement importante. La dernière perspective que j'entrevois au niveau du système des Nations Unies, c'est que nous, nous estimons que l'avenir est en Afrique et qu'il est important aussi qu'on construise une infrastructure, ce que nous appelons une infrastructure opérationnelle. Une infrastructure opérationnelle, c'est d'activer et d'agir sur les léviers de formation-emploi dont on a parlé tout à l'heure, mais également de faire en sorte que tous les sortants des systèmes de formation puissent avoir des opportunités de travail. Ça suppose également que le marché du travail doit être en adéquation avec les opportunités qui se présentent aux jeunes. Bon, je n'ai rien contre les langues, mais si quelqu'un fait aujourd'hui l'anglais juste pour l'anglais, je me demande bien qu'est-ce qui va devenir demain. Donc, les métiers sont en train de se transformer, il y a des mutations qui s'opèrent, donc il y a une infrastructure opérationnelle qui fait également construire de manière à ce que véritablement il y ait cette opportunité, il y ait cette transversalité, il y ait cette niche qui se fait entre le monde de la formation et le monde de l'opérationnel. Donc, moi, voilà les trois déterminants des perspectives qu'on peut entrevoir, c'est-à-dire premièrement de construire le nivellement par le haut en construisant l'infrastructure qu'il faut au niveau technologique, deuxièmement l'infrastructure normative et stratégique et troisièmement l'infrastructure opérationnelle. Ok, merci beaucoup. Ce que j'ai eu l'impression de comprendre à la fin, c'était que pour vous, toutes les formations justement qui sont faites aujourd'hui doivent contenir une brique technologique et digitale, c'est ça ? Oui, on l'a vu, je pense qu'aujourd'hui nous sommes en pleine mutation technologique, mutation innovante, mutation digitale, toute formation qui ne se structure pas autour de ces déterminants technologiques et innovants, pour moi, risque de rester en marge, en marge de l'économie mondiale et en marge également de ce que j'appelle le nivellement par le haut qu'il faut construire. D'accord, merci beaucoup. sur la technologie, on a un expert, monsieur Bechir Moulay Hassan, vous êtes le CEO et le dirigeant de Comatel, vous avez la question au CEO de Next Technology, maybe, pour vous, quelles sont les innovations et les tendances technologiques futures ? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, la question est très large, mais comme vient de l'expliquer notre cher professeur et le ministre, monsieur Nasser, on a quelques technologies, quatre principalement ou cinq, moi j'ajouterai certainement l'intelligence artificielle comme une technologie déterminante qui façonnent d'une manière ou d'une autre ou qui sont en train de façonner la manière dont les sociétés, dont les États produisent de la valeur de manière générale. donc, je pense, j'éviterai de répéter ce qui vient d'être dit, moi je serais de me concentrer un peu plus sur la problématique du sujet même de la conférence, qui est justement comment se préparer à ces métiers d'avenir et moi je pense qu'il y a un point qui est très important qu'on ne cite malheureusement pas très souvent. On doit effectivement être fier de nos universités, de nos instituts de formation mais moi j'aime toujours souligner que le principal élément déterminant pour la jeunesse d'aujourd'hui c'est de savoir que la formation actuellement c'est une affaire personnelle, c'est vraiment un engagement personnel. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre à l'université, ce qu'on apprend tous à l'université c'est pas ce qu'on va avoir besoin, c'est pas ce dont on aura besoin dans une année ou deux. Donc, tous les métiers presque en tout cas sont dans une forme de mutation très profonde au niveau technologique. On arrive même à avoir des métiers qui apparaissent et qui disparaissent en l'espace de quelques semaines. Comme un métier dont on a entendu parler récemment qui s'appelle le prompt engineering qui a duré quelques semaines et qui a été tout simplement bouleversé par un algorithme qui a été sorti par Google et qui a fait tout simplement que ce métier a été créé et a disparu en moins de deux ou trois mois. Donc, on est vraiment dans un défi et dans une phase de transition technologique vers l'utilisation abondante de l'intelligence artificielle qui est très difficile qui va être très difficile pour tous les métiers et donc il faut d'abord être capable de s'adapter de savoir tout simplement que c'est un engagement personnel de se former d'être à jour sur toutes les technologies qui sont en cours de développement et qui risque justement d'impacter le secteur dans lequel on est. Donc, moi, c'est surtout la question de la formation qui est en profonde imitation et que les modèles traditionnels de formation ne sont plus vraiment très adaptés actuellement et qu'il faut un engagement personnel pour pouvoir accompagner cette transition technologique qui va être très, très profonde. Moi, je crois beaucoup à la destruction créatrice d'emplois dont on parlait tout à l'heure notre cher ami parce que je crois profondément que ces nouvelles technologies vont certainement détruire beaucoup de métiers qui existent mais vont en créer beaucoup plus. Et aussi, il y a un point très, très important sur cet aspect-là juste pour rebondir sur ce qui venait d'être dit sur les raccourcis technologiques dont pourraient profiter l'Afrique et spécialement nos pays qui sont pas très qui ont peut-être raté un train en certains moments de développement technologique dans d'autres pays mais on arrive aujourd'hui à un moment où la technologie va tellement vite qu'il est plus simple pour une enfin, plus simple entre guillemets mais pour un pays ou une entreprise qui commence avec une technologie de prendre des raccourcis justement et de faire des technologies et de développer des technologies que d'autres entreprises plus anciennes auraient beaucoup de mal à développer parce que ça demande un certain changement de paradigme certains changements de technologie et donc on arrive aujourd'hui dans nos pays par exemple on en a fait l'expérience personnellement en tout cas au niveau de Nex et pas mal d'autres entreprises c'est qu'on arrive à développer des solutions qu'on compare justement des benchmarks avec des solutions qui ont été développées il y a beaucoup plus de temps et on arrive à des résultats et on est même les premiers qui sont étonnés de ces résultats on se rend compte tout simplement que certaines solutions qu'on développe sont beaucoup plus performantes beaucoup plus efficaces que des solutions développées par de grandes entreprises parfois en Europe parfois ou dans d'autres pays tout simplement parce qu'on utilise certaines technologies qui sont très récentes et que d'autres entreprises bien plus établies ou plus anciennes auraient beaucoup de mal à utiliser compte tenu de l'investissement en formation et l'investissement en chiffre de technologie qui doit être opéré donc il y a cette première question de la formation qui est cruciale il y a un deuxième blocage tout simplement que je pense être psychologique qui est un grand défi malheureusement en Afrique et chez nous en Mauritanie c'est que nos entrepreneurs de manière générale ou notre jeunesse ont ce blocage psychologique moi le premier je m'en détonne pas c'est que voilà que nous avons beaucoup de que nos solutions ou ce qu'on fait ne pourraient pas être à la hauteur de ce qui se fait à travers le monde alors que c'est complètement complètement fou et moi si je pourrais donner un petit conseil c'est que pour les entreprises ou pour les jeunes qui justement envisagent de s'engager dans cette voie de création de la valeur à travers les outils technologiques et particulièrement la digitalisation c'est justement de savoir qu'on est capable vraiment d'avoir des solutions qui s'exportent et d'être orienté vers l'export et vers les technologies qu'on peut exporter très rapidement c'est à dire être orienté dès le départ vers des technologies qui vont matcher les standards internationaux c'est à dire toutes les certifications ISO et les certifications et les standards internationaux pour être capable de les exporter et vraiment c'est la chance et l'opportunité est énorme pour la jeunesse actuellement à Mauritanie et ailleurs en Afrique c'est qu'on peut développer les solutions les technologies dont on a besoin chez nous et ils seront quand elles sont faites en suivant les normes qu'il faut ils seront de toute façon mieux adaptées à servir le marché à répondre aux besoins de la région et nous peut-être à petite échelle on en a fait l'expérience à Mauritanie presque tous les marchés avec toutes les banques avec lesquelles on a travaillé c'est des marchés qu'on a gagné face à des entreprises qui sont beaucoup plus établies qui sont très connues et actuellement on est en cours de déploiement dans trois pays de la région pour les trois prochains mois donc c'est des technologies qui sont 100% développées en Mauritanie et qu'on a gagné face à des conquérances de sociétés françaises de sociétés européennes et d'autres sociétés qui offrent des solutions similaires donc voilà moi je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités il faut juste suivre les formations adéquates et être très à jour sur tout ça et ne pas avoir cette barrière psychologique de se dire on est fermé dans une contrainte géographique ou quoi que ce soit alors qu'on pourrait facilement exporter et étendre les perspectives tout simplement de développement de nos sociétés et de notre pays aussi je vous remercie merci beaucoup on va continuer avec monsieur Abdelaziz pour vous quel est justement quels sont les défis pardon quelle est votre vision sur les métiers innovants en Mauritanie merci beaucoup c'est un avantage que de parler en dernier donc ça me permet de bien arranger mes idées et de donner peut-être des discours qui font on va dire une présentation qui est plus une synthèse que le fruit d'une réflexion personnelle bien je pense que on m'avait dit au début de parler des métiers de la transition digitale et énergétique et ça m'avait un peu dérangé tout simplement parce que quand on parle de transition on suppose qu'il y a un état initial un état final exactement et donc il y a une situation initiale une situation finale or je pense que le monde le monde bouge tout simplement et qu'on est dans un processus d'innovation vous avez parlé de Schumpeter tout à l'heure je suis absolument d'accord que le monde s'inscrit aujourd'hui dans un processus de destruction créatrice et c'est là la bonne nouvelle c'est que beaucoup de gens ont peur de la technologie beaucoup de gens ont peur des évolutions technologiques et craignent que finalement le monde va s'arrêter et que tout le monde va perdre son emploi etc. je pense que ce n'est pas le cas tout simplement et on en a la preuve parce que quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle quand on parle de cloud computing quand on parle de data quand on parle de IoT tout ça c'est également des métiers qui se créent notamment dans le domaine technologique mais ce que je voudrais souligner aussi c'est que ce serait à mon avis une erreur que de penser transition technologique ou innovation technologique ou métier de la technologie je pense que la transformation est plus globale que ça parce que tous les secteurs sont impactés tout simplement on ne peut pas parler de technologie si on ne sait pas quel est l'impact de ces technologies sur le domaine de la santé quel est l'impact de ces technologies au niveau de l'éducation quel est l'impact voilà et donc tout ça fait que fait qu'il y a effectivement des métiers qui se dessinent de nouveaux métiers qui se dessinent de nouveaux métiers qui se créent et que ce serait extrêmement important à mon sens de tout simplement de s'y préparer et vous l'avez dit si je pense que le ministre a parlé tout à l'heure des évolutions technologiques qu'on était dans les 30 dernières secondes des 24 heures du monde et dans ces 30 dernières secondes par la grâce de la loi de Moore la loi de Moore qui fait que les évolutions technologiques deviennent beaucoup plus importantes en beaucoup moins de temps vous imaginez que ça il y a 40 ans ça tenait dans une pièce de 20 mètres carrés aujourd'hui nous l'avons dans notre poche c'est dire que nous vivons des évolutions technologiques extrêmement importantes et extrêmement perturbantes mais quand je dis perturbantes c'est que ça ne doit pas nous inquiéter au contraire nous devons essayer d'en tirer le meilleur profit possible et en particulier dans nos pays et s'il y a quelque chose vous savez nous avons toujours été condamnés dans les pays en développement en particulier dans les pays qui ont des ressources naturelles comme la Mauritanie on disait à l'époque la théorie des avantages comparatifs voilà les avantages comparatifs vous votre avantage comparatif c'est que vous avez des ressources naturelles nous notre avantage comparatif c'est que nous savons réfléchir nous savons créer de la valeur autour de ces ressources naturelles et donc envoyez-nous vos ressources et nous on va voilà moi je dis c'est une bonne théorie aujourd'hui si on arrive à en tirer profit parce que justement à cause de cette transformation numérique nous avons des avantages comparatifs par rapport aux pays développés quand on parle de transformation digitale quand on parle de transition numérique quand on parle de transition énergétique je pense que c'est une chance inuit pour nos pays tout simplement parce que nous n'allons pas faire un processus de désindustrialisation comme ça peut être le cas en Europe nous n'allons pas faire un processus de destruction des systèmes d'information qui sont complexes qui ont été construits au fil du temps nous nous pouvons commencer on scratch nous avons aujourd'hui l'exemple d'une start-up mauritanienne qui a créé des outils pour lesquels les pays européens ont mis 40 ans à se développer parce qu'ils ont dû transformer leur propre système d'information mais en tirer profit ça veut dire et là je reviens sur si je peux me risquer à faire des recommandations c'est peut-être de dire qu'on a un vrai potentiel mais que ce potentiel là doit être valorisé et que pour le valoriser il y a des investissements qu'il faut faire il y a des engagements que les pays doivent faire il y a des engagements que la Mauritanie doit faire à commencer par l'élaboration d'une politique et d'une stratégie pour accompagner cela quand je dis politique et stratégie ça ne veut pas dire on va utiliser notre hydrogène vert parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du potentiel en hydrogène vert on parle beaucoup du potentiel en gaz pour le vendre aux européens et après nous recevoir les recettes non je pense qu'on doit aussi réfléchir à comment nous on peut tirer profit de ça à l'intérieur du pays comment on peut tirer avantage de ces ressources déjà chez nous pour les revendre les surplus par la suite donc ça nécessite effectivement beaucoup d'investissements mais on a un actif on peut mobiliser de l'argent par rapport à ça nous avons des choses que les gens n'ont pas nous avons des actifs nous avons du gaz nous avons un potentiel en hydrogène vert et ça c'est ça la richesse ce n'est pas voilà en plus maintenant du savoir qu'il faut qu'il faut faire c'est pourquoi je pense qu'il y a également un investissement extrêmement important à faire dans ce domaine dans le domaine de la formation dans le domaine de la formation des formateurs dans le domaine évidemment de l'éducation évidemment dans le domaine de la gouvernance parce que tout ça il faut bien gérer ça il faut bien gouverner ça et donc ce à quoi j'appelle aujourd'hui c'est beaucoup plus à réfléchir à changer un peu le modèle de développement et je pense que vous avez parlé de paradigme de changement de paradigme je pense que c'est le moment où jamais et je vous remercie merci beaucoup on va vous donner la parole maintenant au public est-ce qu'on a des étudiants dans le numérique ici pour finir ce panel on a appel à un jeune étudiant donc c'est lui qui va faire le discours maintenant c'est monsieur Aboubakar on vous appelle donc comme ça vous finissez le discours et puis on passe à une question à madame Maria bonjour à tous je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités je m'appelle Bokar Kjero Osmanba je suis étudiant en mathématiques appliquées à l'économie et à la finance et président d'une association dénommée agro-silvopastoral pêche durable et accompagnement des pétroliers pour la protection de la biodiversité en Mauritanie honorables invités le thème de notre forum s'articule aujourd'hui autour des compétences et les métiers d'avenir honorables invités l'Afrique se vide de sa jeunesse l'Afrique se vide de sa richesse l'Afrique se vide de ses ressources l'Afrique se vide de sa jeunesse l'Afrique se vide de sa richesse l'Afrique se vide de son espoir devons-nous être observateurs ou acteurs pourquoi à qui la faute à qui pouvons-nous en vouloir l'Afrique et le continent de l'avenir comme l'a souligné monsieur Nana Akufo-Addo je cite quand nous prenons en compte les immenses richesses de notre continent nous réalisons que c'est nous africains qui devons être en mesure d'aider le monde alors il est temps d'inverser les choses de devenir autosuffisants et de sortir de l'aide aujourd'hui il y a 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans soit la plus importante génération des jeunes de l'histoire les jeunes ont les compétences nécessaires et ont les opportunités d'être une force motrice pour soutenir le développement la jeunesse africaine est souvent confrontée à des défis tels que le chômage élevé l'accès limité à l'éducation à la nouvelle technologie aux ressources de première base les conflits armés et l'instabilité politique ces facteurs poussent certains jeunes africains à chercher des opportunités ailleurs notamment en Europe en Amérique du Nord et d'autres régions du monde la fuite des cerveaux et des jeunes est un problème complexe qui nécessite une approche globale voici quelques suggestions sur la façon de lutter contre ce phénomène investir dans l'éducation renforcer les liens entre les universités et les entreprises encourager la création des emplois promouvoir la recherche et le développement faciliter le retour des expatriés encourager la coopération régionale et valoriser les compétences locales la Mauritanie est dotée de potentialités naturelles et attrayantes donc les jeunes doivent être conscients de l'importance de préserver et de gérer judicieusement ces ressources naturelles en tant que futurs décideurs innovateurs et défenseurs de l'environnement les opportunités d'emploi pour les jeunes en Mauritanie sont limités en raison de plusieurs facteurs tels que le manque d'infrastructures économiques et d'investisseurs la faiblesse du secteur privé et l'insuffisance de l'éducation et de la formation professionnelle pour améliorer l'emploi des jeunes mauritaniens il faudra mettre en place des politiques et des stratégies visant à renforcer l'éducation et la formation professionnelle les jeunes doivent s'informer et être informés sur les tendances du marché de travail et d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans les métiers d'avenir avec une prise de conscience croissante de l'importance de la durabilité les métiers liés au développement durable sont en plein essor les métiers liés au service continuent de se développer par exemple le secteur de la santé est en constante évolution et offre une variété de métiers d'avenir tels que les chercheurs en biotechnologie et spécialistes en télémédecine en chirurgie obstétricale etc. Par ailleurs l'immigration des jeunes se trouve en majorité son origine dans le manque d'opportunités économiques dans leur pays d'origine cependant il convient de souligner que l'immigration apporte des avantages économiques et culturels au pays d'accueil par conséquent une approche équilibrée doit être adoptée prenons en compte à la fois les défis et les opportunités liées à l'immigration des jeunes et des femmes il est important de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes en leur fournissant un soutien financier afin de leur permettre de démarrer leurs propres entreprises cela peut encourager les jeunes à rester dans leur pays et contribuer au développement des campagnes de sensibilisation ciblées peuvent contribuer à dissuader les jeunes de prendre des décisions qui mettent leur vie en danger il est important de mettre en place des accords de coopération pour favoriser le développement économique l'échange d'expertise et la protection des droits des migrants le gouvernement mauritanien doit encourager les investisseurs et créer un environnement favorable aux affaires afin d'attirer les entreprises et de stimuler la croissance économique inclure dans les politiques et les stratégies la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption mettre en place une approche globale et une collaboration entre le gouvernement mauritanien les partenaires internationaux les acteurs du secteur privé et la société civile les défis aussi complexes soient-ils nécessitent des efforts continu à long terme pour obtenir des résultats durables remercie de votre attention merci monsieur Vovacar donc ma question c'est comme on est dans un forum sur l'inspirance des jeunes donc Mariam grâce au numérique quel avantage tu as eu pour faire ton travail pour inspirer les jeunes qui sont là alors moi je suis aussi co-fondatrice et CEO d'une start-up dans le voyage qui s'appelle Brooke and Abroad ça veut dire fauché à l'étranger littéralement en français et donc je l'ai co-fondée il y a 4 ans pendant que j'étais en master en école de commerce d'ailleurs à l'institut MinTélécom à Paris et en fait déjà ce qui m'a amenée à faire du numérique à faire du digital c'était que quand je suis arrivée en licence je faisais donc de l'économie du droit de la gestion j'étais pas du tout dans le digital à l'époque mais j'étais tombée en fait à l'époque sur un article qui disait que l'avenir c'était le numérique et que donc les métiers d'avenir c'était le numérique que pour pour être libre entre guillemets il fallait pouvoir s'imprévenir du numérique du digital etc donc ça m'avait tout de suite intéressée et je m'étais dirigée justement sur une école de commerce qui couplait en fait des ingénieurs et des des managers donc c'était l'institut MinTélécom qui avait en fait cette dimension un peu transversale avec un peu de numérique un peu de management et donc on était sur une approche 360 de l'apprentissage et ça je trouvais ça hyper intéressant parce que j'avais pas forcément de compétences niveau ingénierie et donc en fait pendant ce master j'ai appris beaucoup de choses sur le numérique sur le digital sur l'innovation et ça m'a tout de suite plu donc je me suis dit que j'allais faire du consulting à l'époque du consulting en transformation digitale et c'est ce que j'ai fait directement après mes études et j'ai vite vu qu'en fait l'étude que j'avais vue trois ans auparavant elle était réelle parce que pendant mes études quand j'ai commencé mon master j'ai directement reçu énormément d'offres d'emploi beaucoup sur LinkedIn parce que j'étais sur LinkedIn à l'époque mais je recevais beaucoup d'offres d'emploi pour faire du consulting pour faire de la gestion de projets techniques etc et alors que j'étais pas ingénieur forcément mais en fait pour justement comme on disait il faut aussi manager ce numérique on ne veut pas juste avoir de l'IA en ingénieur IA et pas de managers qui vont aller manager ces projets justement IA donc en fait on crée toujours du métier autour du numérique et donc en fait quand j'ai vu justement toutes les opportunités qu'il y avait derrière je me suis dit que je pouvais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice j'aimais beaucoup le voyage j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat l'innovation je faisais des start-up week-ends c'est un peu vos projets que vous faites justement avec votre école je faisais des start-up week-ends en fait c'est des week-ends où on va en fait avoir 2 jours 3 jours pour créer des entreprises en digital full digital pendant 72 heures et donc j'en avais fait plusieurs et pendant ces week-ends en fait je voyais qu'avec très peu de moyens une idée et du coup de la technologie on pouvait créer des projets exceptionnels et des projets qui peuvent aller loin et justement transverser toute la géographie et donc quand j'ai pris conscience de ça je me suis dit que j'allais créer justement un projet digital un projet numérique qui allait être mondial pas encore mais sans route et c'est là en fait que j'ai créé Open Abroad donc avec très peu de moyens au départ et avec l'ambition justement de pouvoir permettre à tous de voyager comme moi je le faisais et l'avantage que j'ai eu justement avec le digital c'est que je pouvais le faire facilement je pouvais faire facilement développer cette plateforme facilement je pouvais le faire même en voyageant parce que c'est du digital on n'a pas besoin d'être à un endroit donné on peut le faire un peu partout dans le monde que ce soit dans le désert que ce soit en haut partout tant qu'on a un peu de connexion et on peut le faire donc flexiblement donc oui le digital ça permet justement d'innover de faire facilement et d'être flexible voilà alors merci Mariam il ne faut jamais baisser les bras moi aussi j'étais une start-up et voilà maintenant je gère trois sociétés et j'ai une expérience qui dépasse les 27 ans il faut tenir debout donc le digital existe donc le tout se trouve sur le net et vous avez tout le potentiel avant de passer au deuxième panel j'invite les intervenants à prendre une photo de groupe avec vous monsieur Bobakarossi et merci on passe au deuxième panel merci 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 merci